... Bonjour tout le monde. Je suis donc Diogène Séni, secrétaire général de la Ligue pan-africaine au Moja, et non pas Pierre Iboundi qui est le président, qui est dans la salle d'ailleurs. Avant de commencer notre intervention, je voudrais dire un mot à nos amis chinois que dans la grande histoire de la Chine, dans la période de 1928 à 1931, il y a eu des pan-africanistes de grands noms, comme Georges Padmore, par exemple, qui ont été dépêchés en Chine pour régler un conflit qui opposait le groupe de Mao avec le groupe de Lili San. Il s'agissait donc de Georges Padmore, qui est un Africain, et puis Garan Kouyaté, qui ont été en Chine justement, qui représentaient le bureau nègre du Comé interne. Donc je voudrais aussi rendre hommage à travers l'histoire de la grande Chine à ces Africains. Donc, sur notre intervention, chers camarades, au nom de notre organisation, la Ligue pan-africaine au Moja, nous voulons d'abord remercier les camarades de l'Institut Schiller d'avoir organisé cette rencontre, laquelle rencontre ô combien importante au moment où l'impérialisme financier, lui-même fils naturel et direct de la géopolitique impérialiste globale, ne cesse de s'organiser et de muter en différents tentacules capables d'aliéner tous les secteurs de nos sociétés. Nous ne commencerons pas notre propos sans réaffirmer notre gratitude militante à l'endroit du Parti français Solidarité et Progrès, qui nous a honorés de cette invitation, afin d'être parmi vous ici à Francfort. Cette invitation nous permet de faire connaître notre combat à la famille internationale anti-impérialiste. A la Ligue pan-africaine au Moja, nous sommes convaincus que face à l'impérialisme qui agit de façon coordonnée et solidaire, nous ne gagnerons pas si nous sommes dispersés, isolés et de surcroît désorganisés. Chers camarades, notre intervention est intitulée BRICS et pan-africanisme, convergence opérationnelle. Nous allons présenter rapidement et indépendamment les BRICS, d'une part, et le pan-africanisme, notre idéologie de notre organisation, de l'autre. Nous montrerons ensuite les convergences opérationnelles nécessaires et même urgentes afin de reculer la progression de l'impérialisme partout où c'est possible pour espérer enfin le vaincre un jour. Nous qualifions l'initiative des BRICS d'historique car outre la militarisation extrême du monde, la géopolitique impérialiste s'appuie également sur le contrôle international des moyens de financement des économies nationales. Par ce moyen, elle arrive à mettre sous les ténoirs les droits inaliénables des peuples à définir librement leur politique économique, assurement les institutions de Bretton Woods, le Club de Paris, le Club de Londres et bien d'autres sont des institutions visibles de l'écrasement des peuples à travers le piétinement de leur souveraineté. Par conséquent, la Ligue pan-africaine ou Moja se réjouit et salue l'initiative prise par les BRICS le 15 juillet 2014 à Fortaleza, au Brésil, de créer l'une des plus grandes banques de développement au monde afin de constituer une véritable alternative en matière de développement à l'impérialisme financier de la Banque mondiale et du FMI. À ces 5 pays, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ce ne sont pas moins de 3 milliards d'habitants, soit environ 3 terriens sur 7. Il était temps qu'ils élèvent la voix dans un monde où ne comptent que les rapports de force. Ce n'est pas l'actualité qui va nous démentir. En effet, comment comprendre l'humiliation que la justice américaine vient d'infliger à un grand pays comme l'Argentine en la condamnant à payer des sommes colossales aux fonds vautours, précisément 1,3 milliard de dollars américains. Il convient juste de rappeler que l'Argentine, ses 41 millions d'habitants, avec un PIB en 2012 de près de 475 milliards de dollars américains, naturellement, la Ligue panafricaine de Moja s'associe au mouvement solidaire international de tous les progressistes à l'égard du peuple argentin martyrs, car il ne s'agit ni plus ni moins que d'un pillage financier international. L'humiliation suprême que vient de subir le peuple argentin est un cas d'école permettant de comprendre l'importance de trouver au système financier international dominant des alternatives comme celle que vient de prendre les BRICS en créant cette banque de développement. Mais ce que les BRICS tentent de faire pour se soustraire du dictat international, c'est exactement ce que la Ligue panafricaine ou Moja propose pour le monde africain. Car, comme on le sait, l'impérialisme financier n'a pas de frontières. Et le monde africain fait l'objet, comme nulle part ailleurs, des dégâts innommables de ces politiques mortifères à travers les régimes très souvent corrompus par une oligarchie financière internationale. Le panafricanisme, pour nous, c'est une idéologie de libération et de renaissance africaine. Idéologie inspirée de l'histoire africaine propre. Le panafricanisme, depuis 2 siècles, s'oppose fondamentalement à l'impérialisme qui s'est abattu sur le monde africain, d'abord à travers l'esclavage, ensuite la colonisation et enfin le néocolonialisme présent. Pour la ligue panafricaine du Moja, dans la lignée des paires historiques du panafricanisme, le seul moyen de mettre fin à l'impérialisme qui domine le monde africain réside dans l'unité politique de territoires africains morcelés, fragilisés, depuis la conférence de Berlin de 1885, devenu proie involontaire de l'impérialisme et donc sur lesquels chaque puissance exerce une certaine influence, aliénant par voie de conséquence la souveraineté des peuples. L'impérialisme présent, nommé aussi néocolonialisme pour nous autres Africains, maintient le monde africain dans une structure économique purement coloniale qui le contraint à demeurer éternellement pourvoyeur de matières premières, brutes et dans la monoculture à destination exclusive d'exportation, tout en étant consommateur passif des produits manufacturés. Sur le plan financier, ce sont les institutions de Bretton Woods en complicité avec des anciens pays colonisateurs qui mènent le jeu dans le monde africain. À peine en début de leur construction, les Etats africains ont été empêchés de se développer suite à toute une série d'injonctions économiques depuis les années 80 les obligeant à appliquer les plans d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale et le FMI. Le cas le plus emblématique s'est passé en 1994 où le FMI avait obtenu de la France, ancien pays colonisateur, de 14 pays de la zone franc et véritable propriétaire du franc CFA, de dévaluer cette monnaie de 50%. Les effets de cette répression monétaire furent terribles pour nos populations. Terribles, terribles. Un produit importé de France qui valait 100 francs CFA a valu du jour au lendemain 200 francs CFA. Pour récupérer 100 francs CFA, il fallait vendre le double des produits habituels. Naturellement, le pouvoir d'achat des populations des pays de la zone franc, CFA, anciennement appelé franc des colonies françaises, devenu franc de la communauté française, africaine, avait fortement, brutalement chuté sans mesure d'accompagnement, d'autant plus que les salaires étaient bloqués depuis une dizaine d'années sur injonction du FMI. Le comble de tout ceci, c'est que la dette de ces pays libellés en monnaie étrangère s'est retrouvée de fait multipliée par 2 en France CFA, ainsi que tous les efforts que l'on a fait consentir aux populations depuis plus d'une dizaine d'années, les efforts qui se sont traduits par des gels dans les recrutements, par les compressions des budgets de santé et d'éducation, blocage de salaire, tous ces efforts-là ont été annulés car les dettes ont été relibellées normalement en leur montant d'avant les remboursements qui ont conduit en tout cas aux mesures d'ajustement structurel. L'Afrique subit un multi-impérialisme car il y a plusieurs impérialismes dans l'impérialisme. Il y a l'impérialisme d'abord multilatéral du FIM et de la Banque mondiale où tout l'Occident, à travers le contrôle de ces institutions, de ces IFI, institutions financières internationales, applique de façon coordonnée des politiques sur ces pays-là et aussi dans l'Afrique même, notamment dans la partie francophone. Nous subissons ce qu'on appelle la répression du franc CFA qui est contrôlée toujours par la France. Et de tout ceci, ces pays sont obligés de déposer une partie des recettes d'exportation à la Banque de France depuis les indépendances pour garantir une monnaie de singe. Les accords de défense que ces pays ont signés avec la France donnent à la France la protection militaire de ces pays. C'est quand même curieux, un vrai paradoxe. On donne à son ancien colonisateur la responsabilité de sa sécurité. On ne voit ça qu'en Afrique. Aucune autre partie du monde ne fonctionne comme ça. On sait d'ailleurs que pour la dette africaine, en 1987, un président comme Thomas Sankara avait proposé un club international pour l'abolition de la dette. Et très vite, il a été assassiné. Vous avez bien compris la relation. Donc, l'Afrique paye le lourd tribut de ses politiques. Nous qualifions cette dette de dette odieuse, pas par mimétisme, parce que la Convention de Vienne, de 1969, sur la continuité des obligations des gouvernements antérieurs pris par les Etats, cette Convention stipule, entre autres, que tous les gouvernements doivent respecter, justement, les obligations prises par les gouvernements précédents, à condition que ces régimes aient été légitimes par les peuples. Qui ne sait pas dans ce monde que Bokassa était illégitime ? Qui ne sait pas dans ce monde que Mobutu était illégitime ? Mais les peuples, d'où sont passés ces dictateurs, payent aujourd'hui les dettes contractées par ces gouvernements-là. C'est une violation de la Convention internationale. On fait subir à ces populations des lois qui ne sont votées nulle part et nous entendons la Ligue panafricaine de Nomoja nous y opposer et nous nous opposerons jusqu'au bout. Pour nous, le néocolonialisme est une application scientifique du sous-développement, car le néocolonialisme est source d'instabilité. Car qu'attendait le monde ? Qu'est-ce que le monde attendait de ce monde africain où on a maintenu les États dans le néocolonialisme ? Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Centrafrique, c'est la suite logique des États qui n'ont pas de sécurité où on a voulu faire la démocratie sans souveraineté qui devient finalement une grande illusion. Je rappelle pour tout le monde que le Mali, il n'y a pas très longtemps, a été considéré comme l'État africain le plus démocratique puisqu'il avait réussi toutes ces alternances démocratiques. Eh bien, sans souveraineté, on a bien vu que les populations ne se sont pas levées pour aller défendre la démocratie lorsque le territoire malien a été attaqué. Donc nous réclamons le droit d'abord à notre souveraineté pour que nous assurions nous-mêmes notre sécurité car nous avons les moyens d'assurer notre sécurité. Nous rappelons que l'industrie militaire mondiale s'appuie sur les minerais africains. L'uranium vient de la RDC, de la Centrafrique, du Niger, nous avons les moyens pour assurer notre sécurité. Donc la Ligue panafricaine du Moja est une organisation qui se bat pour que l'Afrique puisse reconquérir les attributs de sa souveraineté. Nous avons bien conscience que notre unité politique ne peut se faire sans que nous ayons en même temps la souveraineté monétaire, seul moyen de mettre fin à la répression monétaire du franc CFA et ses rafles sur les populations. Nous qualifions d'historique l'initiative prise par les BRICS comme la volonté manifeste de s'arracher des griffes du féodalisme, de l'impérialisme financier international. Mais la vraie question est de savoir pourrions-nous converger nos forces afin de rendre nos actions opératoires et couronnées de succès ? Car il faut une convergence des forces qui veulent mettre fin à l'impérialisme. Donc notre organisation a une originalité. Son originalité de la Ligue Pan-Africaine de Moja est qu'elle est un mouvement politique fédéraliste dès sa conception. Elle a vocation, et c'est ce qu'elle fait déjà puisqu'elle est sur une dizaine de territoires africains, à s'implanter dans tous les territoires africains, pays africains, afin d'y mener les combats politiques jusqu'à la conquête du pouvoir politique. Notre mission est d'aider à détruire la légitimité des dominateurs, à fournir à nos populations dominées l'arme de critique, de mobilisation, de compréhension indispensable pour leur propre libération. Car les questions soulevées par le panafricanisme sont éminemment politiques. Qui mieux que les panafricanistes sont à même de les réaliser ? Nous sommes organisés dans ce qu'on appelle les sections territoriales, qui représentent notre organisation dans tous les territoires africains, qui se battent pour contrôler le pouvoir du plus bas échelon jusqu'au haut, c'est-à-dire les quartiers, les associations, les mairies, les députations. C'est la seule façon pour nous de prendre le pouvoir, car c'est le pouvoir qui nous opprime. Par conséquent, nos sections ont un rôle différent des partis politiques classiques, car elles doivent à la fois faire l'éducation populaire, combattre l'alignation culturelle et aider nos populations à devenir maîtres de leur destin à travers les activités socio-économiques. Comment pouvons-nous, ensemble, dans la famille anti-impérialiste, aider concrètement tous ces militants sur le continent africain qui font un travail excellent à réussir leur mission ? Voilà, chers camarades, nous n'apprenons rien à cette Assemblée en affirmant que l'impérialisme ne peut aider les mouvements alternatifs comme le nôtre qui fait le vœu de le détruire. Au contraire, il ne fait que produire les conditions de sa propre reproduction. C'est pourquoi nous lançons un appel à nos camarades des BRICS à soutenir concrètement les mouvements alternatifs dans les pays où le néocolonialisme, fils naturel de l'impérialisme financier international, règne en maître à parvenir au pouvoir. Par conséquent, la Ligue Pan-Africaine Oumoja est ouverte à tout partenariat, avec toute organisation, toute personnalité engagée dans le combat anti-impérialiste. Elle invite la famille anti-impérialiste, ici, à travailler ensemble sur la base des projets concrets pour faire reculer l'adversaire commun sur chacun de nos territoires. L'Union fait la force, disons « On soit élis ou mojane ingouvu ! » Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada